Un triomphe romain pour Cal et Olivier, un triomphe romain, c'est tout ce qu'il mérite, bravo, merci, merci beaucoup, bravo, merci, merci beaucoup. Première belle invitée de cette émission qui va en compter beaucoup avant son départ pour les Etats-Unis. Je suis venue te dire que je m'en veux. Eh oui, elle est venue me dire qu'elle s'en va. C'est bien triste, je sais. Voici Judith Godrèche. Jérôme Godrèche, mesdames, messieurs, je vous avais averti, ce soir, il n'y a que des filles. Oui, mais elle n'est pas vraiment libre, Judith, donc ça va être difficile. Ah bon ? Judith, vous nous avez raconté la dernière fois que vous étiez invitée dans cette émission, comment vous aviez interrompu votre carrière pendant deux ans, au moment où elle devenait internationale, pour faire un enfant avec Danny Boone. Ce qui est génial, c'est fantastique, ce qui vous arrive, c'est qu'à peine l'enfant est né, que déjà votre carrière redémarre au plan international, avec Quick Sound de John Mackenzie, avec Michael Keaton et Michael Caine. Et donc vous allez maintenant partir en Amérique pour tourner la suite. Alors le tournage a commencé à Nice, c'est ça, non ? Oui. Non mais j'ai eu du bol parce que juste au moment où j'ai décidé de retravailler, après avoir allaité mon fils pendant un an, je me suis dit bon... Il va bien de la chance. C'est quoi le pitch du film ? Ça raconte quoi ? Quick Sound de John Mackenzie ? C'est... alors il faut que je commence par... c'est l'histoire d'une fille ou c'est l'histoire d'un mec ? Enfin comme je suis la fille, je vais commencer par l'histoire d'une fille. Une française qui pense travailler pour une maison de production, et qui est en train de produire un tournage à Nice. et en fait elle se rend compte qu'elle bosse pour des Russes qui blanchissent de l'argent. Elle va envoyer un email aux Etats-Unis qui va arriver chez un banquier qui est joué par Michael Keaton, qui va prendre son avion. Et qui va venir la voir. Voilà. Oui c'est bien. C'est un thriller. Oui. Donc je fais des cascades, je me bats, etc. Et j'ai nagé dans le port de Nice il y a une semaine. Je suis super fière de moi. Je suis très fière de vous en tous les cas. Vous partez à Los Angeles ? Oui, oui, oui. Vous n'avez pas peur de succomber à la tentation là-bas ? Une belle fille comme vous ? Laquelle ? Avec tous les beaux garçons qui sont à Los Angeles. Il y a Tom Cruise qui est libre en plus, il vient de divorcer de Nippon Kidman. Ben oui. Il vous laisse partir Danny Boone ? Oui. Il a confiance. Il est sur scène, il est en train de vivre un triomphe. Oui. Ben oui. Non mais les Américains sont très très... Ah oui, ils n'ont pas le droit de parler aux filles parce que c'est toutes les Isabelle Alonso qui ont gagné là-bas. Donc évidemment dès qu'ils regardent une fille, ils ont un procès, les mecs tués. Donc il n'est pas inquiet. Non. Bon, on va parler de lui un petit peu. Au départ c'est un peu un drôle de couple parce que vous n'êtes pas du tout du même milieu. Lui il est fils d'un routier, d'une femme de ménage. Il est Ch'timi, c'est-à-dire qu'il est du nord. Vous êtes comédienne, vous faites des films d'auteurs. Pasch'timi. Hein ? Pasch'timi, fils de psychanalyste. Et pourtant vous êtes mariée depuis quoi ? Trois ans ? Je ne sais pas en fait. Ben si, moi je vous le dis. C'est vrai ? Mais je compte les jours. Il n'y a pas de problème là ? Non, 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 il n'y a pas de problème. Mais c'est ça être adulte. Oui. Savoir faire des compromis. D'accord. Alors vous êtes rencontrés sur le tournage de Bimbo Land. Oui. Et on peut dire que votre couple a mieux marché que le film quand même. Non, ça a pas mal marché pour un film. Ah bon ? Pour un film raté ça a bien marché. Non mais c'est vrai que c'est pas un film réussi. Oui. Mais c'est pas grave. Vous êtes rencontrés, c'est l'essentiel. Nous on est contents. J'ai pas vu, on l'a pas vu. Vous l'avez pas vu ? Ben il y a beaucoup de gens qui l'ont pas vu. Non mais le scénario, non non, non parce que le scénario... Moi je ne sais pas si t'as pas l'attraction, moi j'ai rien compris moi. Ça serait bien, c'est une meilleure idée ça. C'est un truc comme Disney Land. C'est le genre de film où la sauce a pas prise. Non mais le scénario était très bien. Et en fait c'était juste pas un film pour Ariel. Je pense qu'il s'en est rendu compte en faisant le film. Ariel Zaytoun c'est le réalisateur du film. Ça lui plaisait pas, personne n'était heureux. Non le problème c'est qu'il avait fait XXL avant déjà. Bien, alors vous faites la mise en scène des spectacles de Dany. Le dernier s'appelle En parfait état. On va voir à quoi ça ressemble. Magneto, Serge.